Salut, c'est Jérémy de la chaîne Frugalisme, j'espère que tu vas bien. On est toujours dans la série 60 jours pour changer de vie, une vidéo par jour, un conseil, une recommandation, une thématique particulière pour te permettre d'arriver à avancer, pour te permettre d'arriver à mettre en place un certain nombre d'actions très très pratiques qui vont t'aider à aller mieux, à avancer, à changer ta vie, à gagner plus d'argent. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te donner un certain nombre d'habitudes. Tu sais, les habitudes, souvent, chez nous, c'est vu de manière assez négative. Le train-train, les habitudes, c'est fait pour être cassé, les habitudes, ceci, cela, la routine. La routine, c'est quelque chose d'extrêmement négatif, c'est quand même associé au métro, boulot, dodo, et puis, en fin de compte, par extension, à ce que j'appelle, à ce qu'on appelle la rat race. Tu sais, cette espèce de course au rat, celle où les gens espèrent toujours que demain, ça ira mieux, que demain, ce sera différent, et que le bonheur, ce sera toujours demain, etc. En vérité, tu le sais, le bonheur, il est maintenant, il est dans chaque petit instant de la vie qu'il faut arriver à croquer. Ce n'est pas facile. Mais bon, c'est quand même important. Mais tu vois, en fin de compte, les habitudes, moi, je pense que c'est quelque chose de crucial et qui est très très important. Un sportif, par exemple, s'il veut arriver à obtenir des résultats qui sont vraiment spectacles, pour une compétition, il a intérêt à s'entraîner tous les jours. Il ne se pose pas de la question de savoir est-ce que je vais m'entraîner ou pas. Non, il va s'entraîner parce que c'est normal. C'est dans ses habitudes, c'est dans son mode de fonctionnement logique. Imagine un coureur qui fait le Tour de France, c'est évident que s'il ne fait pas du vélo au moins une fois par semaine, et encore, à mon avis, c'est rien du tout, je dirais plutôt 4 ou 5, il ne peut pas arriver à des résultats qui sont vraiment importants. C'est quelque chose de normal. Ça fait partie de leur mode de vie. Si tu veux arriver à t'engager sur le chemin de la liberté financière, il y a un certain nombre d'habitudes qui sont hyper importantes, de routines qui sont hyper importantes, que tu arrives à mettre en place. Je vais t'en énumérer quelques-unes. Ça ne veut pas dire que ce soit toutes celles que tu dois faire, peut-être qu'il y en a plus, mais en tout cas, celles dont je vais te parler, elles sont à mon sens absolument indispensables. La première habitude qu'il faut que tu arrives à remettre en place, qu'il faut que tu arrives à contrôler, c'est contrôler ton temps. Tu sais, ton temps, c'est ce qu'on a de plus précieux aujourd'hui. Je referai une vidéo dans laquelle je parlerai uniquement de ça, parce qu'en vérité, l'attention, tu sais, c'est la denrée, en quelque sorte, qui est la plus précieuse d'aujourd'hui. Et on le voit bien, moi, personnellement, j'arrive à beaucoup moins me concentrer qu'il y a quelques années. C'est parce qu'on est en permanence perturbé par des tas de signaux extérieurs, des notifications dans le téléphone, un bruit quelque part à l'extérieur, etc. Notre capacité de concentration, elle s'est extrêmement réduite. C'est incroyable, moi, quand j'y pense. Alors, si je peux te donner deux conseils par rapport à ça, deux conseils pratiques qu'il faudrait que tu arrives à faire dès maintenant. Le premier, c'est de faire des listes, parce que bien souvent, tu te retrouves à la fin de la journée, ben, t'as rien fait, et tu sais même pas comment t'as gaspillé ton temps. Fais des listes, fais des to-do listes. Moi, j'ai plein de to-do listes. Et puis, pareil, au fur et à mesure, voilà. En général, quand je fais des to-do listes, et que je m'énerve dessus, ben, tout ce que j'ai à faire, j'arrive à le faire en max une heure ou deux heures, quoi. C'est quand même incroyable. Alors que c'est des trucs que tu repousses tout le temps à demain, à plus tard. Fais des listes et rayes, et énerve-toi, et tu t'y concentres, voilà. La deuxième chose, bien évidemment, c'est de stopper quand tu es concentré sur ces trucs-là. C'est de stopper, de t'enfermer, de couper toutes les perturbations que tu pourrais avoir de l'extérieur. Ça veut dire, pas d'internet, pas de Facebook, pas de téléphone, pas de notification, pas de WhatsApp, pas de TikTok, voilà. Non, rien, rien, rien. Toi, toi seul, et les tâches que tu dois réaliser. Si pour cette tâche, tu as besoin d'un téléphone, bien évidemment, tu vas conserver ton téléphone ou ta connexion Internet. Mais, sois sérieux, n'ouvre pas d'autres pages, ne garde pas une petite page, un petit message, un petit truc, un petit Skype. Non, focus, 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 reste concentré sur ce que tu dois faire. C'est la seule et unique manière d'arriver à être vraiment efficace. La deuxième habitude qu'il faut que tu arrives à prendre, et c'est une habitude qui fera vraiment la différence si tu veux arriver à t'en sortir, c'est prendre l'habitude de lire ou l'habitude de te former. Si tu as vraiment des difficultés à lire, il y a d'autres solutions. Il y a les audiobooks, c'est un truc qui a plutôt le vent en poupe en ce moment. Et puis, on trouve de plus en plus de contenu qui est dédié à la formation et au développement personnel. Profites-en parce qu'on se retrouve maintenant avec des sources d'informations qui sont facilement accessibles pour un prix relativement modique et qui te permettent d'arriver à vraiment avoir des informations de grande, grande, grande qualité. La lecture, c'est finalement le moyen de se former qui est le moins cher. Vraiment, j'insiste. Le moyen de se former qui est le plus efficace, c'est le moins cher, c'est la lecture. Après, tu peux également te former via des vidéos ou via des blogs et des chaînes YouTube. C'est ce que je te recommande, bien évidemment. Mais la lecture, ça doit vraiment avoir une place particulière dans ce processus. Ensuite, le troisième, c'est de te dire de passer d'une manière générale beaucoup moins de temps sur Internet. Et pour ça, moi, je pourrais te donner un conseil sur un truc qui vient de Tim Ferriss. Tu sais, la semaine des 4 heures, si tu ne connais pas, je ferai une review du livre dans la playlist, la bibliothèque du frugaliste. La semaine de 4 heures, dans ce livre, Tim Ferriss, il nous explique par exemple que ce que tu pourrais faire, ce serait concentrer la lecture de tes emails sur une plage horaire donnée. Par exemple, tu te dis que tous les soirs, tu vas consulter tes emails entre 18 et 19 heures, tes emails perso. Plutôt que d'être tout le temps collé au téléphone et de vérifier tout le temps s'il se passe un truc ou quoi. Ça ne sert à rien. Tu perds du temps. C'est du temps gaspillé pour rien. C'est de l'attention qui est gaspillé. Gaspillé pour toi, mais pas nécessairement pour les autres. Parce que quand tu commences à faire ça, bien souvent, tu cliques sur YouTube ou sur Facebook et puis tu vas voir ce qui se passe, etc. Passe moins de temps sur Internet et essaye de concentrer à des horaires précis les moments où tu vas consulter tes emails ou ton Facebook ou faire ton petit tour sur tes réseaux sociaux. De cette manière-là, tu arriveras à être beaucoup plus efficace et beaucoup moins perturbé dans les actions que tu cherches à mettre en place. Le quatrième, c'est d'être beaucoup plus dans la gratitude et d'arrêter de râler. Je le sais, je suis un râleur et j'ai essayé de me faire violence pour être vraiment dans plus la gratitude. Quand je dis dans la gratitude, ça ne veut pas dire être béat et dire tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Ça veut dire de trouver une certaine forme de satisfaction dans ce que tu possèdes déjà et de te dire, ah bah tiens, c'est cool. J'ai bossé ou j'ai mis un certain nombre d'actions en place pour obtenir tel ou tel résultat, je l'ai obtenu, c'est bien. Je suis heureux de moi. C'est pas encore là où je voudrais aller, mais c'est bien. Apprends à te satisfaire de ce que tu as. Vraiment. C'est important parce que sinon tu seras toujours malheureux. Tu seras tout le temps dans la recherche de plus, plus ou de mieux, mieux, mieux. Alors que parfois, tout se cache dans ce qu'on possède déjà. C'est ça que je veux te dire. Le bonheur, il est dans ce qu'on a déjà peut-être tous les jours. Il n'est pas nécessairement lié à l'idée de posséder ou d'être plus riche ou ceci, cela. Non. Ça, c'est des process qu'on peut mettre en place pour se libérer du besoin d'aller travailler. Mais le bonheur, c'est pas ça. C'est quelque chose qui est complètement différent. Donc essaye de te faire violence et de moins râler. Et puis, tu sais aussi, parfois, quand on est positif, quand on se force à être positif, ça nous aide à avoir un sentiment de bien-être. Tu sais, quand tu n'es pas bien, quand tu fais la gueule, quand tu es triste, souris, rigole. Et souvent, c'est l'action que tu vas mettre en œuvre qui va finir par influer sur ton esprit. On a souvent, parfois, tendance à croire l'inverse, que c'est notre état d'esprit qui va influencer notre état d'être. Alors que, bien souvent, j'ai remarqué que c'était le contraire. Parfois, en se mettant en action, on arrivait à obtenir des résultats sur notre psyché. Ensuite, un cinquième conseil que je pourrais te donner, c'est d'apprendre à découper tes objectifs en étapes. Si tu regardes la montagne et que tu te dis, tiens, je veux arriver là-haut et que tu es tout en bas, forcément, ça semble inatteignable. Apprends à saucissonner tes objectifs, apprends à les planifier, apprends à les organiser. Petit exercice pratique que je peux te donner. Je suis sûr que tu as un objectif. C'est sûr et certain. Peut-être que ton objectif, c'est d'acheter un appartement, peut-être c'est d'arriver à gagner un peu plus d'argent, peut-être c'est de mettre une somme de côté, etc. Fixe des objectifs, fixe des étapes, saucissonne ton truc. Combien il va te falloir ? Peut-être que ta première étape, ce serait d'arriver à obtenir 1 000 euros de côté. Peut-être que ta première étape, ce serait d'arriver à en mettre 5 000 de côté. Tu vois ? Essaye de fonctionner comme ça, de manière simple. Ensuite, le conseil suivant que je te donnerai, ce serait bien évidemment d'arrêter de procrastiner, de tout remettre à demain. Non, c'est maintenant qu'il faut faire les choses, c'est de se bouger les fesses et de se mettre en action tout de suite. Arrête de tout remettre à demain, c'est inutile. Tu perds du temps et puis quelque part, ça te pollue le cerveau aussi parce que tu as tout le temps ce truc qui te dit « Tiens, il faudrait faire ci, il faudrait faire ceci, tu ne l'as pas fait. » Non, stop, fais-le, tu auras l'esprit libre. Parfois, on a peur de faire les choses parce qu'on a peur du vide. Tu vois ? Donc, on veut toujours avoir quelque chose qui nous reste à faire, ça nous évite d'être dans le vide et puis de faire face à soi-même. Le conseil suivant, je te l'ai déjà dit, c'est de faire des listes. Tu vois, moi-même, je me suis fait ma petite liste avant de faire cette vidéo. Ensuite, le huitième conseil que je pourrais te donner et qui est un conseil extrêmement important, c'est de t'entourer de personnes qui vont te hisser vers le haut, qui vont révéler le meilleur de toi-même au lieu de rester avec des personnes qui te critiquent ou qui, pardon, doutent de toi en permanence. Tu n'as pas besoin de ça. La vie est déjà bien assez difficile. On a besoin de personnes qui vont nous encourager. On a besoin de personnes qui vont nous dire « Ouais, allez, c'est cool, tu vas y arriver. » C'est bien d'avoir des personnes qui te mettent en garde, qui te disent « Ouais, attention, machin. » Mais si tu restais qu'avec ce genre de personnes, ce qui est sûr et certain, c'est que tu ne passeras jamais à l'action. Ça, c'est une certitude. C'est vraiment important parce que c'est communicatif. La négativité, le négatif, pardon, c'est communicatif et le positif aussi. Donc c'est important de s'entourer, de regarder des choses qui sont belles, qui nous poussent. Conseil numéro 9, n'abandonne jamais tes objectifs et tout particulièrement ton objectif d'indépendance financière. C'est hyper important. Il faut y croire. Il faut y croire tous les jours. L'autosuggestion, pour ça, c'est une bonne solution. D'accord ? Donc répète-le en face de ton miroir peut-être le matin. Mais il faut y aller, il faut y croire. Si tu n'y crois pas toi-même, sois sûr d'une chose, c'est que personne n'y croira. Comment veux-tu arriver à convaincre ton banquier de te prêter de l'argent pour un investissement immobilier locatif si toi-même, tu n'es pas complètement sûr que ce que tu t'apprêtes à faire, c'est quelque chose qui ait du sens, qui soit intelligent ? Tu vois ? Donc il faut y croire. Et ne jamais lâcher l'affaire. Tu sais, c'est l'histoire du pitbull avec son nonos. Quand tu as ton objectif comme ça, il faut vraiment t'y accrocher et jamais, 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 jamais lâcher. La méthode pour arriver à ton objectif, elle, elle peut changer. Mais l'objectif en lui-même, il doit être clair, net, précis, défini, limpide. Aucun doute là-dessus. Le conseil numéro 10 que je te donnerai, ce serait d'essayer de te trouver un mentor. Tu sais, on a des personnes parfois qu'on rencontre dans notre vie ou qui croisent nos chemins et qui nous permettent d'arriver à complètement changer notre parcours, notre route. C'est, ouais, moi j'y crois vachement à ce truc-là. J'y crois vraiment beaucoup et j'ai eu quelques personnes dans mon entourage qui ont été des mentors, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas des personnes qui m'ont vraiment influencé dans un sens plutôt positif. Voilà. Essaye de te trouver ces personnes-là, c'est quelque chose qui est important. Chez les Américains, c'est quelque chose qui est tout à fait, comment dirais-je, accepté. Et même certains acceptent tout à fait l'idée de payer ou de rémunérer un mentor ou quelqu'un qui va leur transmettre un savoir, une expérience, qui va leur donner quelque chose de qualité, qui va leur permettre d'arriver dans la pratique à gagner des dizaines d'années parfois pour atteindre leurs objectifs. Voilà. Enfin, le dernier, onzième conseil que je pourrais te donner, tu vois, moi je m'étais fait ma petite, ce serait vraiment de retirer de ton vocabulaire le mot « chance ». Moi, ça me rend dingue quand j'entends des personnes qui disent « Ah bah tiens, il s'est planté » ou « Ah bah tiens, c'est la faute du destin, c'est la faute à pas de chance ». Non, moi ça me rend dingue ce truc. Ça me rend dingue. Je sais bien que le destin, il existe, mais moi ça me rend dingue. J'ai besoin de tenir les rênes. J'ai besoin d'être dans le contrôle. Je ne supporte pas ça. Donc l'idée de chance, l'idée de peut-être, l'idée de destin, non, 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 non. Alors, la vie, elle est déjà bien compliquée comme ça, c'est vrai qu'elle nous réserve un certain nombre de surprises, mais il faut que tu prennes les choses en main, d'accord, et il faut que tu essayes de tenir le cap le plus vite possible, le plus fort possible. C'est sûr qu'à un moment donné, tu vas avoir des vents contraires, tu vas avoir des tempêtes et des marées. Rien à foutre. Excuse-moi, mais je ne peux pas te le dire autrement. Rien à faire. J'ai mon objectif et on va y arriver. Ça, je te le garantis. Coute que coûte, on va y arriver. Mais le reste, rien ne pourra t'arrêter. Si tu n'as pas une détermination comme ça, qui est claire, tu n'y arriveras pas. Tu vas te planter. Il faut y croire. Et la chance, le destin, le peut-être, le loto, je ne sais pas quoi, non, laisse ça aux autres. Mais c'est toi qui prends les rênes, c'est toi qui prends le contrôle de ton corps, de ton alimentation, de tes finances, de ton destin, de ta vie. Personne d'autre. C'était Jérémy, 60 jours pour changer de vie, une vidéo par jour, avec un conseil, une thématique. Alors là, tu vois, je t'en ai donné 11 d'un coup, tu vois. Essaye de mettre tout ça en pratique. Essaye de peut-être rejouer certaines vidéos aussi. Si tu sens que tu as un coup de mou, parfois, ça peut essayer de t'aider, ça peut t'aider à te remotiver. Moi, je sais que parfois, ça m'aide à relire des bouquins ou revoir des vidéos. Ça me fait des petites piqûres de rappel. Et donc, n'hésite pas, parfois, à revoir certaines demi-vidéos ou peut-être d'autres personnes. Je n'ai pas la prétention d'être le grand Manitou qui sait tout, mais j'ai la prétention d'être capable d'arriver à te motiver. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me mettre un pouce, un commentaire et à partager cette vidéo. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à demain. Ciao. Sous-titrage ST' 501